Je m'appelle Serge Ebenzik, j'ai 51 ans et j'ai créé il y a un peu plus de 15 ans maintenant la maison d'édition Ça et Là, qui est une maison d'édition spécialisée dans la publication de bandes dessinées, et spécifiquement de bandes dessinées d'auteurs étrangers. Moi j'ai eu un parcours avant dans l'audiovisuel, j'ai eu une formation en école de commerce à Lille, et après j'ai commencé à travailler dans la production audiovisuelle et notamment dans le dessin animé. Pendant 5 ans je travaillais dans une société de production de dessin animé qui s'appelait Minimages où je m'occupais de produire des séries pour enfants notamment de dessins animés. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment même si j'adore l'animation de dessin animé, j'en ai eu un peu assez parce que c'est très très lourd, c'est des budgets qui sont très lourds, c'est beaucoup beaucoup de gens, c'est des centaines de personnes qui travaillent sur des projets, c'est une énorme pression. Et puis tout met très 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 longtemps parce qu'on met très longtemps à trouver l'argent pour pouvoir financer une série, on met très longtemps à la fabriquer. Donc il y a beaucoup de compromis qui sont faits aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur moyen, forcément les enjeux sont énormes. Donc j'ai eu un peu envie de légèreté et j'ai donc décidé de me lancer dans une activité indépendante et une petite pour contraster par rapport à celle que j'avais avant. Et j'ai hésité entre lancer un label d'édition de DVD puisque je suis un grand cinéphage aussi, cinéphore et un label d'édition et notamment d'édition de bande dessinée parce que j'ai toujours été un grand lecteur de bande dessinée. Et donc finalement j'ai choisi de faire la bande dessinée et j'ai eu chaud d'ailleurs parce que le marché du DVD s'est complètement écroulé ces dix dernières années alors que le marché de la bande dessinée, même s'il y a évidemment des nuances à apporter, mais globalement se porte assez bien. Alors non, 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 ma carrière de dessinateur de bande dessinée s'arrêtait très très tôt. En deux temps, la première fois c'est quand ma prof de dessin en cinquième a déchiré mon dessin dans toute la classe parce qu'elle n'avait pas la façon dont je dessinais, donc ça, ça m'a un petit peu calmé. Et la deuxième fois et la dernière fois c'est quand j'ai entrepris d'adapter un récit de science-fiction que j'adorais en bande dessinée qui s'appelait « À la poursuite des slants » de Van Vock, de mémoire, et je me suis arrêté à la première page, donc j'ai gardé la première page d'ailleurs, mais ça s'est arrêté là. Et non, blague à part, oui, je ne fais pas partie des éditeurs que j'appelle les éditeurs co-auteurs, enfin qui ont vraiment des pulsions créatives importantes et qui travaillent de façon très 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 proche avec leurs auteurs, même dans l'acte de création. Moi je suis plutôt un éditeur lecteur, c'est-à-dire que je me positionne en tant que lecteur, et j'ai du recul du coup par rapport à cet acte de création que moi-même je ne maîtrise pas, mais dont je suis assez admirateur, admiratif. C'est une conjonction de plein de choses, en fait, d'une part, genre je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un grand lecteur de bande dessinée, c'est vrai que je lisais énormément de bande dessinée, enfin j'ai toujours lu beaucoup de bande dessinée, et notamment de la bande dessinée anglo-saxonne. J'ai eu une grande grande période de comics Marvel et DC Comics, et de bande dessinée indépendante américaine aussi, avec des éditeurs comme Fantagraphics ou Dranen Quarterly qui publient du roman graphique aux Etats-Unis. Et moi j'ai eu la chance de m'y mettre, de lire en anglais en plus, parce que je me débrouillais bien en anglais, donc je lisais, j'achetais des imports, en ce qu'on appelle des imports, il y a des boutiques à Paris qui vendaient la bande dessinée américaine en anglais, et j'ai vu apparaître le roman graphique, ou le moment aussi où la bande dessinée de Super Hero est devenue un peu plus adulte, c'est-à-dire Dark Knight, Watchmen, ça c'est 86-87, moi j'avais à cette époque-là 17-18 ans, donc j'étais en plein dedans, et je l'ai pris de plein fouet, et j'ai trouvé ça absolument remarquable, et c'est ce moment-là où la bande dessinée, même si dans les années 70, par le coup j'étais trop jeune pour l'avoir vécu, mais il y avait déjà eu des choses dans la baie d'Hunderland, mais c'est la première fois où la bande dessinée relativement grand public est devenue adulte, même quand on parlait de personnages de super-héros comme Batman dans Dark Knight par exemple. Et il y avait en plus de ça de la bande dessinée complètement indépendante qui arrivait comme Maus, Maus c'est 86-88, pris pulisaire aux Etats-Unis, donc c'était un gros choc aussi de lire ces bandes dessinées-là, et c'est vrai que c'est ça que j'avais en tête moi quand j'ai décidé de me lancer dans l'édition, avec aussi quelque part comme modèle ce qu'avait été Acte Sud au début d'Acte Sud pour moi en tant que lecteur, j'avais identifié Acte Sud comme étant une maison d'édition au début qui faisait surtout de la littérature étrangère, et c'est vrai que ça m'a vraiment intéressé le domaine étranger de la même façon que les collections de domaine étranger qui existent en poche ou chez les gros éditeurs, c'est toujours quelque chose auquel j'étais sensible, moi j'étais très sensible à la littérature étrangère, et du coup une fois que j'ai décidé de me lancer dans l'édition, je me suis dit que ça serait intéressant de trouver une spécificité, alors déjà en tant que lecteur je connaissais bien la bande dessinée anglo-saxonne, donc je me suis dit, je voyais bien qu'il y avait des bande dessinées parues aux Etats-Unis ou en Angleterre qui n'avaient jamais été traduites en français, donc il y avait déjà quelque chose à faire, et je m'étais dit, essayons d'avoir une spécificité, et donc de me consacrer exclusivement à la bande dessinée étrangère, je trouvais que c'était un prisme intéressant, ça permettait de ne pas être juste une nouvelle maison d'édition, mais une maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée étrangère, ce c'était le cas forcément pour les éditeurs de manga et les éditeurs de comics, mais moi j'étais pas tellement dans ce champ-là, moi j'étais vraiment dans le champ du roman graphique, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette spécificité-là qui correspondait à mes goûts, donc que je me sentais plus à même et plus capable de défendre facilement que si je m'étais forcé à faire des choses qui ne relevaient pas de mes goûts à moi. Alors en fait, ça a évolué forcément depuis la création de CLA, au tout début de CLA, il y a bientôt 16 ans maintenant, c'est moi qui allais chercher les choses, donc comme j'étais parti sur le principe de publier uniquement des auteurs étrangers, j'allais regarder ce qui avait été publié aux Etats-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays, donc ça veut dire que j'allais fouiner non seulement chez les libraires qui font de l'import à Paris pour voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient, mais j'allais aussi régulièrement en Angleterre, aux Etats-Unis, au début j'y suis allé, enfin aux Etats-Unis j'ai continué à y aller une fois par an d'ailleurs, pour aller faire la tournée des librairies, je suis allé aussi sur les salons du Festival d'Angoulême, où il y a un pendant du Festival d'Angoulême qui est uniquement réservé aux professionnels, où les éditeurs du monde entier se retrouvent pour montrer ce qu'ils ont publié dans l'année ou ce qu'ils ont en catalogue et pour le vendre en fait, pour en vendre les droits d'adaptation à d'autres éditeurs, donc j'ai rencontré des premiers éditeurs comme ça aussi pour tester le modèle, pour voir est-ce que ce que j'avais en tête, ça tenait la route économiquement, est-ce que les gens me feraient confiance, donc au départ c'était moi qui étais très proactif et qui allais chercher les choses, et puis au fil du temps ça s'est inversé puisque maintenant ça et là est un peu connu à l'étranger comme maison d'édition en France spécialisée dans l'édition d'auteurs étrangers, on a maintenant 80 auteurs au catalogue, on a publié 160 titres, donc d'une part j'ai une politique d'auteur, c'est-à-dire que je continue à travailler dans la durée avec les auteurs, donc le programme se remplit quasiment automatiquement pour partie en tout cas, parce que tel ou tel auteur va avoir un nouveau projet qui va sortir dans 2 ou 3 ans, mais que de toute façon je vais faire parce que je travaille sur la longueur avec cet auteur ou cette autrice, et puis il y a aussi maintenant énormément de gens qui m'envoient des projets, c'est même disproportionné par rapport à notre capacité d'édition, comme pour tous les éditeurs nous on reçoit 2 ou 3 projets par jour, donc comme j'ai décidé de limiter le nombre de parussions annuelles jusqu'à l'année dernière, on était à 12, 13, à partir de cette année j'ai décidé d'éteindre un petit peu, on va être autour de 11 titres par an, donc 2 ou 3 projets que je vois ça par jour, et à côté de ça on a publié 11 par an, forcément il y a un écart monstrueux, et puis on est aussi sollicité par des agents ou par des auteurs qui nous envoient eux-mêmes leurs projets, il y a toute une organisation de, comment dire, plein de manières différentes pour les auteurs ou les éditeurs de trouver des projets, mais c'est vrai que c'est maintenant des plus débordés qu'autre chose, donc mais ça reste un travail intéressant de faire ce filtre, même si c'est vrai que je reçois dans les 2 ou 3 projets par jour dont je vous parlais, il y a 90% qui ne concernent même pas ça et là, c'est-à-dire que ça peut être un projet de poésie, il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices françaises qui m'envoient des projets, donc qui ne regardent même pas, ou qui n'ont pas compris qu'on ne publie que des auteurs ou des autrices étrangers, et puis il y a des fois des projets de jeunesse, des projets de romans, alors que pour le coup on ne fait pas du tout du tout de jeunesse ou de romans, donc ça je réponds très très rapidement pour le coup, tandis que les autres, il faut quand même prendre la peine d'essayer de les lire et de pouvoir faire une réponse un petit peu argumentée pour ne pas enfroidir trop les ardeurs des jeunes auteurs et autrices. Au début, comme je le disais tout à l'heure, au début de ça et là, comme je démarrais, je publiais uniquement des livres qui avaient déjà été publiés dans leur pays d'origine, puisque j'allais en librairie où les éditeurs me montraient des livres déjà publiés, si un livre m'intéressait, j'en achetais les droits de publication, on assurait la traduction, le lettrage, la fabrication, c'était distribué en France par nos distributeurs, donc des livres déjà existants dans leur pays. Au fil du temps, je me suis retrouvé à être en amont sur des projets, en fait, sur des auteurs qui me disent « tiens, j'aimerais bien faire un livre sur tel ou tel sujet ». Et moi, à ce moment-là, je passe un contrat avec eux, mais avant même que le livre soit fini, donc pas publié dans leur pays. Et d'ailleurs, des fois, on se retrouve à sortir le livre avant même l'éditeur local, parce qu'un éditeur, c'est arrivé, on a publié un livre polonais, l'année dernière, qui s'appelle « Ville nouvelle », d'un auteur qui s'appelle Lucas Wojciechowski. Le livre était censé sortir en 2019 en Pologne, nous on l'a publié en 2020, mais en fait, en Pologne, il n'est toujours pas sorti, donc on est de facto, en tout cas, le premier éditeur à l'avoir publié. Et c'est vrai qu'on a maintenant aussi, j'ai développé, avec certains auteurs et autrices, une activité de création éditoriale, c'est-à-dire que c'est plus de l'achat de droits, de livres qui ont été publiés ou qui vont être publiés par un éditeur étranger, mais ça et là devient l'éditeur d'origine. Et on a maintenant une douzaine de titres pour lesquels on a été la maison d'édition d'origine. C'est le cas notamment avec deux des auteurs qui sont présentés ici à la médiathèque, Li Chin Lin, qui est taïwanaise et qui vit en France, dans la région de Valence, et Manali Esteni, qui est iranien, qui est réfugié, qui vit à Paris dans le XXe. Mais aussi des auteurs américains, un auteur anglais, un auteur brésilien, Marcelo Quintamilla, pour lesquels on a été la maison d'édition d'origine. Et c'est assez ironique d'ailleurs, on a revendu les droits à des éditeurs étrangers, y compris par exemple un éditeur américain ou un éditeur anglais, pour les auteurs dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est des... Franck Santoro par exemple, c'est un auteur américain qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Pittsburgh, qui était sélectionnant Goulême, qu'il a créé pour nous. Et on a vendu les droits de publication aux Etats-Unis, un éditeur américain qui s'est sorti un an et demi plus tard aux Etats-Unis, ça c'est assez drôle quand même. Le roman graphique, c'est quand même beaucoup du... c'est aussi une des raisons pour laquelle on appelle ça du roman graphique, c'est-à-dire qu'on est comme dans la littérature en fait, on est beaucoup sur des projets, enfin c'est que des projets personnels d'auteurs ou d'autrices, il y a beaucoup d'autobiographies, de témoignages, aussi des fictions, mais moi je publie surtout des fictions ancrées dans la réalité, pas que, mais beaucoup, et c'est vrai que c'est énormément des projets qui sont unitaires en fait, des histoires complètes. La série en bande dessinée, c'est quelque chose qui est fréquent, mais dans la bande dessinée très grand public, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bande dessinée franco-belge, les grandes séries patrimoniales classiques de Tintin jusqu'à 13 ou Largo Winch, y compris des plus récentes, ou en manga, les séries très grand public, ou en comics de super-héros aussi, ou par nature, c'est que la série, les X-Men, Superman, Batman, c'est des séries qui existent depuis 50 ans, 70 ans même. En roman graphique, on est vraiment, je parlais de Persepolis, enfin pardon, de Maus tout à l'heure, mais Persepolis a un autre exemple. Même quand on a une espèce de série comme la Radio Futur, en fait, c'est pas une série, c'est une mini-série qui va faire 5 ou 6 volumes et ça sera fini. Et c'est presque une exception. On est vraiment dans un registre où on est dans du récit complet en fait. On est vraiment dans du récit complet. Ce qui fait qu'effectivement, sur les 160 titres que j'ai publiés, il y a peut-être trois séries, dont une qui s'est arrêtée au bout de deux épisodes, L'étoile du chagrin, d'un auteur américain qui s'appelait Casimir Stresepec, post-apocalyptique, super bien, mais il travaille chez Nintendo, il l'a complètement arrêté. Et on avait une petite série pour enfants qui s'appelait L'Odyssée de Zosimos, très sympa, d'un auteur américain qui s'appelle Christopher Ford, mais qui est devenu scénariste pour le cinéma, donc il a laissé tomber la bande dessinée. Et on en a une, la seule autre série qu'on fait s'appelle Déplacement, c'est une série hyper ambitieuse de science-fiction qu'on a commencé à publier il y a cinq ans, mais l'auteur fait un livre, un volume tous les quatre ou cinq ans. Le deuxième a sorti en fin d'année, donc c'est censé en faire huit, donc terminé en 2030, je ne sais pas quoi. Les projets un peu atypiques, on va dire. À ça et là, on est trois permanents. Il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est communication au sens large, donc les relations avec les journalistes, on appelle les relations presse, les relations avec les libraires, quand on organise des tournées dédicaces par exemple en librairie, mais aussi chaque fois qu'on va voir une librairie, nous ça nous arrive très très fréquemment, même systématiquement sur la région parisienne, un mois ou trois semaines avant la sortie d'un livre, on va voir les libraires, on leur donne un exemplaire, on discute avec eux. Donc cette personne s'occupe essentiellement de ça, et aussi les festivals qui font un peu partie de la communication, même si ce n'est pas exactement de la communication. La deuxième personne s'occupe de toute la partie création graphique, maquette, préparation des fichiers pour les imprimeurs, lettrage, qui est pour nous une activité très importante puisqu'on ne publie que des auteurs étrangers, donc à chaque fois systématiquement, il faut, quand on récupère les bandes dessinées sous format informatique en général, il faut enlever le texte d'origine dans les bulles, donc il y a un travail dans Photoshop, et après mettre le texte en français dans les bulles aussi. Donc il y a un très très gros travail qui lui prend énormément de temps. Et moi je suis la troisième personne, donc je fais tout le reste, à savoir déjà les choix des livres qu'on va publier, la relation avec les auteurs, les négociations des contrats. Donc aussi la fabrication, ce qu'on appelle la fabrication, c'est-à-dire déterminer comment on va faire un livre, en discutant avec les imprimeurs, le choix des papiers, la négociation sur les coûts de fabrication, etc. La relation avec le distributeur, qui est la société qui assure la commercialisation de nos livres auprès des libraires et qui les distribue, qui les envoie physiquement. Et puis moi, tout ce qui est papasserie. Et effectivement, on a aussi des réseaux de freelance et d'auteurs indépendants qui sont les traducteurs. C'est-à-dire que les traducteurs ont des contrats d'auteurs. La quasi-totalité de nos livres sont traduits par des traducteurs dont c'est le métier. Je dis la quasi-totalité parce que de temps en temps, quand j'ai le temps et quand c'est de l'américain et que ça m'amuse de le faire, ça me fait une petite respiration. Et c'est vrai que je préfère vraiment, pour tout ce qui est un peu plus compliqué et une langue que je ne maîtrise pas, faire appel à des vrais traducteurs et traductrices. Et ça depuis le tout début. Donc j'identifie des gens dont le travail m'intéresse, soit parce que j'ai vu comment ils traduisaient, dans telle ou telle bande dessinée, telle ou telle auteure. C'est comme ça au début que j'ai recruté, enfin en tout cas j'ai commencé à travailler avec nos premiers traducteurs. Moi, c'est quand j'ai lu une bande dessinée chez Delcourt ou chez Leguena ou l'association Cornelius où j'ai aimé la façon dont c'était traduit. Et du coup, comme la personne est toujours créditée et c'est normal, on peut rentrer en contact avec elle, lui proposer des projets. Ou aussi un roman, il y a un livre, une bande dessinée qui s'appelle « Trou n'est pas assez d'où les louss » qui a été filmé en Goulême il y a quelques années qu'on a publié. Le traducteur, je l'avais identifié parce qu'il avait fait une super traduction chez Attila d'un livre qui s'appelle « Foc America » de M.K. par Elisabeth, que j'avais trouvé vraiment génial. Et en relation, enfin très proche de la façon dont le texte de la bande dessinée que j'avais publié était écrit, donc je l'ai approché, lui ça l'a beaucoup intéressé de faire la traduction. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais publier un livre, il faut que je trouve la bonne personne pour en assurer la traduction, sachant que c'est facile quand on traduit de l'anglais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de traducteurs et traductrices qui font de l'anglais vers le français. L'espagnol, ça va. Dès qu'on commence à aller vers l'italien, l'allemand, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis sur les langues encore plus rares, là, ça devient très, très compliqué. Là, on va publier en mars prochain un livre d'une autrice finlandaise, Amy Valve, un livre qui s'appelle « La grâce ». Il n'y a pas énormément de traducteurs ou traductrices en France qui font la traduction littéraire du finnois vers le français. Donc nous, on a la chance, en bande dessinée, d'avoir une personne qui s'appelle Kersi Kynonen, qui travaille beaucoup depuis très longtemps sur la bande dessinée, mais du coup, il faut qu'elle soit disponible. Et j'ai eu le même problème qu'on a travaillé avec des auteurs israéliens, Gilette et Galitz et Diktar, où le pire, ça a été avec Art Gino, qui est un auteur thaïlandais. Il y a très, très peu de bandes dessinées thaïlandaises publiées en France. On était une des premières maisons d'édition à publier un auteur thaïlandais. Et il y a encore moins de traducteurs littéraires qui officie dans le champ du thaï vers le français. Et en fait, en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne en France qui traduisait la littérature thaï vers le français. Et du coup, je l'ai contacté. C'est un français qui vit en Thaïlande depuis des années. Et j'ai réussi à le convaincre de traduire notre bande dessinée. Mais des fois, ça peut être très, très, très compliqué. Mais c'est rigolo aussi d'avoir ce petit challenge à chaque fois en se disant... Parce que même en anglais, il faut que je choisisse la bonne personne. C'est-à-dire que je sais que j'ai des traducteurs et des traductrices en anglais qui sont... Certains sont plus forts sur l'anglais british, d'autres sur l'anglais américain. Il y en a un qui est très fort en culture américaine, pop. Donc il faut avoir les bonnes références. Au-delà d'être bon en anglais, de bien écrire en français, il faut quand même avoir, pour certains, des affinités avec l'auteur ou l'autrice d'origine, en fait, pour pouvoir bien le traduire. On pourrait parler pendant des heures de la traduction. Mais c'est vrai qu'en bande dessinée, il y a des petites spécificités qui sont intéressantes aussi. En fait, ça dépend vraiment des auteurs et des autrices. Il y en a certains, certaines qui sont demandeurs d'avis, de retours, d'accompagnement dans leur processus créatif. Et d'autres, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est surprenant. Des fois, ce n'est pas en fonction de leur âge ou du fait qu'ils aient de la bouteille ou pas dans le métier. On peut avoir un jeune auteur comme Dachaud, qui est maintenant si jeune que ça. Il doit avoir 35-36 ans. Mais son premier livre, publié aux Etats-Unis, qui s'appelait Bottomless Belly Bottom, c'est un gros bouquin de 720 pages qui pèse 1,5 kg. Je me rappelle parce que c'était le poids de mes enfants à la naissance. Et qui est très, très impressionnant. Mais c'est un bouquin qui a fait tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'il avait montré, je crois, les dix premières pages à son éditeur américain, qui lui avait dit, reviens quand on aura terminé. Deux ans après, il est revenu avec ses 720 pages. Et le bouquin a été imprimé tel quel. Et là, en l'occurrence, c'est avec un imprimeur américain, avec un éditeur américain, pardon, mais dans la relation que j'ai avec les auteurs que je publie en création, pour le coup, puisque c'est là, à ce moment-là, on est confronté à... Enfin, en tout cas, on suit l'acte de création au fur et à mesure. C'est vrai que ça dépend énormément. Et donc, il y a des auteurs qui découpent de façon très claire leur travail avec d'abord l'écriture du scénario. Et là, on interagit. Je fais mon retour sur le scénario. Après, un découpage. Ou là, c'est pareil, je peux faire des remarques sur le découpage. Et puis après, la version finale où je peux encore faire des remarques. Ça, c'est pour les auteurs qui demandent un échange constant. Et d'autres qui me parlent du projet de façon... En une demi-page, ils m'expliquent de quoi ça va parler. Et puis, trois ans après, ils reviennent avec l'autre film. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'en bande dessinée, on peut... Même quand ça s'est fait, c'est... Alors, évidemment, c'est difficile de refaire des choses de façon trop approfondie. Mais c'est plus facile que dans d'autres, comment dire, univers culturels que le cinéma, par exemple. Moi, je viens du dessin animé. Bon, une fois qu'un dessin animé terminé, c'est quand même très, très compliqué de refaire des séquences entières parce que c'est un budget monstrueux. Ça implique des dizaines ou des centaines de personnes. En bande dessinée, si un auteur ou une autrice doit redessiner une case ou peut-être changer quelque chose, même si tout est fini, c'est faisable. C'est pas hyper compliqué. Donc, pour la plupart des auteurs ou des autrices, en tout cas. Donc, voilà, c'est très variable. Aussi importante, pas forcément. Enfin, moi, j'ai vraiment... J'accorde... L'importance primordiale, c'est le contenu. Et même au-delà de ça, de quoi ça parle et comment l'auteur en parle. Par rapport au dessin, par exemple. Parce que c'est vrai que je suis peut-être moins focalisé sur le dessin que d'autres éditeurs ou éditrices. Moi, si l'histoire me parle, si c'est bien raconté narrativement, je veux dire, si l'auteur ou l'autrice utilisent de façon intéressante la grammaire de l'avant dessinée et que ça marche, ça m'ira, même si c'est pas éblouissant graphiquement, on va dire. Après, ça m'empêche pas d'avoir des coups de cœur pour certains types de pattes graphiques ou certains styles narratifs. Mais pour répondre à la question, le contenant est aussi important pour moi. Enfin, il l'est également. Mais c'est plus ce côté artisanal qui m'intéresse. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé dès le début de ça et là de ne pas créer de collection, c'est-à-dire de ne pas faire rentrer au forceps dans tel ou tel format des bandes dessinées, enfin l'œuvre des auteurs et des autrices. Et du coup, pour chaque livre, je me pose la question comment est-ce qu'on va le fabriquer, avec quel papier, est-ce qu'il sera cartonné, est-ce qu'il sera souple, est-ce que ça sera un papier mat, un papier, rien. Un papier plutôt jaune, plutôt blanc. Est-ce qu'on fera des fioritures sur la couverture en termes de fabrication ? Ça, c'est vraiment un échange que j'aime bien avoir et ça rejoint le côté artisanal de l'approche que je peux avoir de l'édition. Et alors, ce n'est pas forcément le plus intelligent à faire parce que les gens, dans l'ensemble, aiment bien quand même que dans les bibliothèques, ça soit bien rangé par format, par caisse, par collection. Même moi, d'ailleurs, je le fais en grande partie. Mais en même temps, je trouve que ça me donne une liberté que je trouve intéressante et que j'essaye de sauvegarder et de préserver. Donc on reste comme ça. C'est-à-dire que ça peut changer du tout au tout d'un livre à l'autre en fonction des échanges que j'aurai avec l'auteur, l'autrice et puis de comment est-ce que je considère le livre. Comment est-ce qu'il a été fait aussi ? S'il a déjà été publié sous tel format dans son pays, est-ce que je trouve que c'est une bonne idée ou pas ? On peut avoir des grosses variations de notre édition avec l'édition d'origine. Parce que je trouve que l'édition d'origine était trop petite, par exemple, ou sur un mauvais papier. Ou si la couverture ne plaisait pas, je peux aussi demander à l'auteur et l'autrice de refaire un dessin de couverture. Donc ça arrive assez fréquemment, d'ailleurs. C'est un peu compliqué, la jeunesse. C'est vrai que comme la quasi-totalité du catalogue s'adresse à un lectorat ado-adulte, peut-être plutôt adulte qu'ado, on est identifié tel quel. Et la bande dessinée jeunesse et notamment le roman graphique jeunesse, ce n'est pas évident à bien défendre. Il faut être bien identifié en tant que maison d'édition comme étant une maison d'édition qui s'adresse à la jeunesse, ce qui n'est pas le cas de ça et là. J'ai eu quand même débilité de le faire de temps en temps quand j'avais vraiment un coup de cœur. Je me souviens d'une bande dessine américaine qui s'appelait Neptune, d'un auteur qui est instituteur, qui a beaucoup de succès d'ailleurs maintenant avec une série qui s'appelle Mr. Wolf aux Etats-Unis, chez un gros éditeur, Aaron Steinke. Mais le livre était vraiment très très chouette, mais ça a été un flop monstrueux pour nous en France parce que les gens, que ce soit les lecteurs, les libraires ou même les journalistes n'ont pas du tout identifié ça et là comme étant une maison d'édition susceptible de faire des livres pour enfants. Et donc du coup, c'est plus compliqué. Et puis on a une série aussi. Alors le biais, ça a été l'Odyssée de Zosimos dont je parlais tout à l'heure, une série humoristique qui est une version décalée, très drôle de l'Iliade et l'Odyssée, enfin de tout ce qui est mythologie grecque, contes et légendes grecques. Une série qui s'arrêtait au bout du deuxième volume mais qui était très très chouette. Le premier volume a été sélectionné à Angoulême dans la section jeunesse. En fait, ça plaît aussi aux adultes. Donc du coup, c'est plus pour enfants, mais les adultes, ça les fait marier aussi. Donc du coup, on se retrouve avec une bande dessinée plutôt familiale que vraiment jeunesse, même si à l'origine et d'ailleurs l'éditeur américain était un éditeur jeunesse. Donc ça reste très très marginal dans notre catalogue. Mais je n'ai pas non plus de regrets parce que c'est vrai que mes choix personnels vont plutôt vers la bande dessinée adulte, on va en tout cas qui s'adressent à partir du lycée, un lectorat un peu littéraire, parce que je fais beaucoup de bande dessinée sur des thèmes de société, des bandes dessinées autobiographiques, des bandes dessinées sur documentaires. Donc fondamentalement, ça ne s'adresse pas réellement à des enfants, même si ponctuellement ça peut les intéresser. Oui, oui, je pense que de toute façon la ligne éditoriale de ça et là, ça reflète mes choix. Et mes choix, alors ils évoluent, c'est vrai qu'en 15 ans j'ai pas forcément exactement les mêmes goûts maintenant qu'il y a 15 ans, mais c'est quand même le reflet des choix que je peux avoir et de mes propres préoccupations. C'est vrai que ce qui m'intéresse moi, c'est pas uniquement, mais beaucoup la bande dessinée du réel, ce qu'on appelle la bande dessinée du réel ou la non-fiction, c'est-à-dire des auteurs ou des autrices qui parlent de choses qui leur sont arrivées, de choses qui les intéressent, de thématiques sociétales de façon large. Alors on publie pas que ça, mais c'est un fil rouge très fort et très présent dans le catalogue des éditions ça et là. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que je fais de façon consciente et automatique, mais concrètement, c'est ce qui m'intéresse dans tous les projets que je reçois, donc forcément ça se retranscrit, il y a des lignes comme ça, directrices, qui se dégagent du catalogue, à force de faire des choix qui correspondent à mes propres goûts, on commence à les identifier au bout d'un moment. Ah oui, clairement, c'est une évolution relativement récente, si on se place dans toute l'histoire de la bande dessinée, même s'il y avait eu des premières, pas tentatives, mais des auteurs qui avaient commencé à faire un petit peu d'autobiographie, par exemple, si on parle d'autobiographie, concrètement, ça commençait plutôt dans les années 70, mais c'était très marginal et pas très connu. Nous, on a publié deux grands auteurs de l'autobiographie patrimoniale, on va dire, d'une part Eddie Campbell, un auteur anglais qui avait travaillé avec Alan Moore parce qu'il avait fait la bande dessinée From Hell, enfin le roman graphique From Hell, donc il avait assuré le dessin. Mais avant ça, il avait commencé dans les années 70 une série qui s'appelait Les Alecs, et que d'ailleurs, une série que j'ai un des grands moments de la bande dessinée autobiographique. L'autre grande série étant celle des American Splendor de Harvey Peckard, qui est donc un auteur à peu près dans les mêmes années, lui il a commencé en 76, c'était un auteur qui était assez proche de Crumb, scénariste, autodidacte, qui travaillait dans un hôpital pour vétérans de la ville de Cleveland, où il est né, où il est mort, il a passé toute sa vie d'ailleurs, il est mort en 2016 de mémoire, et pendant toute sa vie il a écrit des histoires de son quotidien autobiographique qu'il faisait dessiné par des auteurs qui l'a vu sous la main dans la région de Cleveland. Et donc ça c'est des autres, comment dire, c'est pas des séries qui avaient eu énormément de succès, d'ailleurs c'était même relativement confidentiel, elles sont maintenant revisitées parce que c'est en fait des précurseurs de l'autographie, mais sinon l'autographie a explosé à la fin des années 90 et au début des années 2000. Maus dont je parlais tout à l'heure était un peu le premier Big Bang, mais le deuxième gros Big Bang ça a été Persepolis qui était vraiment un bouleversement, qui était parallèle à d'autres choses qui se faisaient aussi, l'ascension du Haut-Mal, il y avait d'autres auteurs qui commençaient, mais Persepolis a été un tel succès en France et à l'étranger, c'est nos bandes dessinées françaises les plus traduites à l'étranger, que ça a, comment dire, inspiré énormément d'auteurs et autrices dans le monde entier. Donc du coup, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui se sont dit « Tiens, on peut parler, je peux parler de choses qui me sont arrivées, utiliser la bande dessinée pour avoir cette approche-là » et ça a été une vraie déflagration qui s'est amplifiée et puis il y a eu plein de courants aussi maintenant qui sont arrivés, qui ne sont pas de l'autographie, mais il y a la bande dessinée documentaire, la bande dessinée journalistique, donc ça s'est vraiment étoffé et c'est maintenant similaire à ce qu'on peut trouver dans les rayons de littérature, enfin de sciences humaines plus précisément. Donc on a vraiment un champ entier de non-fiction qui s'est développé dans la bande dessinée ces 15 dernières ou 20 dernières années. Et c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très très important parce que ça s'adresse à un lectorat très très large, beaucoup plus large que la bande dessinée classique, qui finalement soit s'adressait à des enfants, la bande dessinée franco-belge familiale, soit à des adultes, mais dans les années 70-80, la bande dessinée franco-belge, c'était vraiment pirate, science-fiction, guerre, voiture, etc. Donc c'était très ciblé comme lectorat, tandis que la bande dessinée de non-fiction, que ce soit l'arabe du futur, ou les ignorants, ou plein de très gros succès qu'il y a eu ces dernières années, ça s'adresse à un lectorat très 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 large. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous permet de recruter, entre guillemets, de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices, notamment beaucoup beaucoup de femmes qui sont mises à la bande dessinée parce qu'elles étaient plus intéressées par ce type de bande dessinée-là que les aventures de pirates de l'espace en maillot de bain. Même si dans l'ensemble, le marché de la bande dessinée est un énorme marché qui a un gros développement, qui représente presque maintenant 25% des ventes de livres l'année dernière, il y a énormément de systèmes économiques qui coexistent. Il y a les grosses maisons d'édition d'un côté qui sont les Dargaux, du Puy-le-Lombard, ça c'est un seul groupe, mais Delcourt-Soleil c'est un autre groupe, Casterman, le groupe Gallimard, donc les Glénas, des grosses maisons d'édition installées qui produisent énormément de titres et qui ont des gros gros best-sellers. Et puis il y a toute une myriade de petites maisons d'édition, enfin il y a des moyennes qui sont beaucoup plus grosses que celles-là, et puis il y a plein, plein, plein de tout petits éditeurs, quelques centaines d'ailleurs, qui font de la bande dessinée des fois occasionnellement, un titre par an, deux titres par an, et qui sont dans une réalité assez différente en termes de vente. Nous, la majorité des titres qu'on publie une année souvent d'un moins de 1000 exemplaires pour donner un nombre d'idées, donc on va avoir un écart qui va aller des livres qui marchent le moins bien, ça va être autour de 500 ou 400 exemplaires, donc quand même très très bas, surtout qu'on a des coûts importants dont je parlais un peu tout à l'heure, entre l'achat des droits, la traduction, le lettrage. Et l'autre extrême, alors on a aussi quelques best-sellers, notamment ceux de l'auteur américain Dwarf Bechderf, et mon ami Damer, on en a vendu 30 000 exemplaires. La 30 000 exemplaires, c'est même pour un gros éditeur, ça commence à être très très intéressant. Donc on a la capacité et la possibilité, quand on a de la chance et quand ça se passe bien, et quand tout se met en place, d'avoir aussi des livres qui marchent très bien. Mais dans l'ensemble, en général, c'est plutôt des ventes relativement faibles et confidentielles. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire, moi c'est quelque chose que j'ai intégré. Alors c'est vrai qu'au début, j'en avais pas forcément cette perception-là de la réalité de ce que c'est. Dès qu'on commençait à parler d'un peu de nos livres, je me disais, on peut en vendre 10 000, 20 000 en fait. Non, concrètement, même quand on parle d'un de nos livres, on peut en vendre 1 000 ou 1 500, même avec de la presse, même avec des soutiens libraires. Mais à côté de ça, c'est des livres qui peuvent aussi être sélectionnés dans des festivals. Et moi, ce qui m'importe avant tout, c'est de donner la possibilité à des livres d'exister, d'être publiés en français, et aux lecteurs et lectrices françaises de lire ces livres-là. Donc c'est ça le premier objectif. Et après, si on peut faire en sorte que l'auteur soit encore plus reconnu, c'est encore mieux. Et si le livre peut très bien se vendre, évidemment, tout le monde sera content. Mais c'est pas non plus l'objectif principal. Et heureusement, parce que sinon, il faudrait que je change de métier. Ça, c'est un peu le modèle de l'édition de façon générale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que 80 % des livres ne marchent pas et que 20 % des livres... Le succès des 20 % restants va financer les 420 % qui n'ont pas marché. Sauf que ça s'est encore accentué. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est plus à 90-10 maintenant. C'est-à-dire que 90 % des livres ne marchent pas. Et les 10 % restants vont venir financer le reste. Donc c'est un équilibre qui est un peu compliqué, qui est plus facile pour les gros éditeurs qui publient énormément de titres chaque année, qui ont aussi des très gros best-sellers, des livres qui se vendent à plus de 100 000 exemplaires, qui ont vraiment des manes financières qui vont pouvoir financer tout le reste et leur activité. Pour les petits éditeurs qui publient une dizaine de livres dans l'année, voire moins, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la chance que chaque année ça tombe bien, qu'il y ait un livre qui marche suffisamment bien pour pouvoir financer les pertes des autres. Donc à chaque fois, en fait, j'ai coûté mieux dire qu'en début d'année, je ne sais pas si en fin d'année on sera toujours là. Parce qu'il y a toujours un côté très hasardeux et tellement d'impondérables. Il n'y a même que des impondérables. Donc c'est très très difficile de savoir pour nous si un livre va marcher, même si on s'en doute pour quelques-uns. Enfin, on l'espère en tout cas pour quelques-uns. Ce n'est pas pour ça que ça va se réaliser. Et pour répondre plus précisément à la question, quand on a un livre qui a un succès comme Mon ami d'Ameur, c'est très bien, mais ce n'est pas non plus un succès tel qu'il va nous permettre de nous donner de la sécurité, ne serait-ce que pour 2-3 ans. Parce que même si 30 000 exemplaires, c'est très bien, ça ne permet pas de voir plus loin qu'un an, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est mieux que d'avoir 3 mois de visibilité. Et voilà, il faudra avoir un livre qui fasse 50 000 ou 100 000 exemplaires. Ce qui est arrivé à certains petits éditeurs indépendants. Il n'est arrivé que des petites maisons d'édition indépendantes en littérature et des méga-succès, ou la maison d'édition de Bojangles, par exemple. Du coup, eux, ça a changé complètement leur vie, parce que c'est des livres qui sont vendus à 400 000 exemplaires. Donc là, du coup, pendant 20 ans, elles n'ont pas pu voir venir. Nous, on n'a pas eu ça. Donc ça reste artisanal, ça reste rock'n'roll, les montagnes russes. Il y a un côté... À chaque fois, on a l'impression de jouer à la roulette quand on va publier un livre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais tant que ça passe, ça fait maintenant 16 ans, enfin là, on entame la 16ème année que ça passe, on continue. C'est d'origine, en partie, parce qu'il se trouve que dans le champ du roman graphique, il y a quand même beaucoup plus d'autrices que dans le champ de la bande dessinée classique mainstream, alors qu'on parle de la bande dessinée étrangère, et notamment de la bande dessinée anglo-saxonne encore plus, parce que la bande dessinée américaine grand public, c'est du super-héros, et dans le super-héros, il y a 95% d'auteurs et 5% d'autrices. Alors que dans le roman graphique, dans la bande dessinée indépendante, c'est vrai que c'est un champ où il y a eu assez rapidement des autrices femmes, en tout cas depuis la fin des années 90, beaucoup, beaucoup de femmes qui se sont mises dans ce champ-là, donc assez naturellement, j'ai commencé à en publier de façon assez sensible, et c'est vrai que c'est aussi un parti pris, c'est-à-dire que moi, alors sans aller jusqu'à dire que je fais des quotas, je fais quand même, c'est-à-dire que je favorise plus un projet d'une autrice que d'un projet d'un auteur, à qualité égale pour autant qu'on puisse comparer deux livres qui n'ont rien à voir entre eux en disant, mais cette année, par exemple, on va faire autant de livres d'autrices que d'auteurs. Et ça, c'est clairement parce que j'ai décidé de privilégier, enfin en tout cas de faire en sorte qu'on ait cette parité-là, qui n'est pas forcément non plus complètement évidente à avoir, mais qui n'est pas hyper compliquée, parce qu'on a énormément d'autrices, comme je le disais tout à l'heure, qui opèrent dans le champ du roman graphique. Et c'est vrai qu'en France, il y a un historique dans la bande dessinée franco-belge qui était très masculin aussi, à la fois dans les maisons d'édition, c'est-à-dire les éditeurs eux-mêmes, ça a été beaucoup des éditeurs hommes, même s'ils sont en train d'évoluer, et les auteurs aussi, parce que c'était comme ça que ça s'était mis en place, les auteurs étaient des hommes. C'est moins le cas dans certains pays, des pays qui sont plus jeunes dans la bande dessinée ou plus petits, je pense aux pays scandinaves par exemple, où il y a énormément d'autrices dans la bande dessinée. Donc c'est intéressant de travailler avec ces pays-là aussi, parce que du coup on est effectivement, je pense, nous dans les auteurs et autrices scandinaves qu'on publie, il y a peut-être même plus de femmes que d'hommes. Et c'est bien, ça donne une autre perspective, ça donne d'autres types de livres aussi, et c'est intéressant qu'on arrive à avoir cette diversité-là. C'est une autrice norvégienne dont le travail m'intéresse beaucoup, parce que graphiquement il est assez représentatif de ce qui peut se faire en bande dessinée scandinave, avec un travail au crayon en fait, qui est très original et auquel moi je suis très très sensible, et avec un découpage aussi qui est assez particulier, parce que je ne sais pas si on voit à la caméra, mais entre les cases il n'y a pas de blanc, il n'y a pas ce qu'on appelle la gouttière, et donc ça crée un effet visuel qui est intéressant d'avoir aucune séparation entre les cases, une espèce de continuité absolue visuellement, alors qu'il y a quand même un découpage par case, et par ailleurs elle est sur des thématiques que je trouve très très intéressantes, sous le signe du grand chien, ça parlait du harcèlement scolaire de jeunes collégiennes, amies, ennemies, re-amis, comme ça arrive souvent au collège, dans un patelin de la campagne du nord-ouest de la Norvège, qui était plus ou moins autobiographique, et Bergen c'est pas la suite mais c'est dans le prolongement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux jeunes norvégiennes qui pour le coup rentrent en fac à Bergen, Bergen c'est la deuxième plus grande ville de Norvège, qui sont en colloque, qui ont le même petit boulot pour arrondir la fin de mois, qui passent leur soirée ensemble à sortir beaucoup, et il se trouve qu'une des deux va être confrontée à la dépression, et donc le livre décrit comment cette année, la dernière année va évoluer, comment la dépression va impacter leur amitié, comment Maria qui est celle qui souffre de dépression va réussir à s'en sortir, et là encore on est sur quelque chose qui est semi-autographique, donc c'est intéressant parce que c'est une forme d'autofiction sur des thématiques que moi je trouve très intéressantes, avec un traitement graphique qui est indépendant, enfin de l'indé, on n'est clairement pas dans un registre graphique, enfin un grand public classique, c'est pas réaliste, c'est pas non plus ce qu'on appelle du gronet, donc c'est du gaston, etc. même si j'adore Franck, et donc ça m'intéresse beaucoup, c'est les autrices comme ça qui ont un univers singulier, à la fois graphiquement et narrativement, et qui racontent des choses qui leur sont proches, alors ça peut être des sujets un peu difficiles, mais quand c'est bien fait, quand c'est fait avec distance et goût, je trouve que c'est très intéressant, et c'est le cas de Bergen. Je pense que c'est un peu tôt pour savoir, parce que l'année 2020 a été très singulière dans l'édition, enfin l'impact de la pandémie a été très différent de ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'en mars, quand il y a eu le premier confinement, ça a été vécu de façon très traumatisante par toute la chaîne du livre, que ce soit les libraires qui étaient fermés du jour au lendemain, et les éditeurs, les auteurs, on s'est retrouvés face à un espèce de trou noir, où on voyait pas du tout comment on allait pouvoir s'en sortir, mais à très court terme. Pour nous c'était, on se disait que, moi je pensais que 3-4 mois après c'était fini. Et après, il y a eu d'une part toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, mais surtout un énorme dynamisme du marché de l'édition, et les gens se sont rués en librairie dès le déconfinement en mai, il y a eu une vague de soutien comme ça de la librairie indépendante, qui a été assez phénoménale et très gratifiante, qui fait que finalement, alors pas pour tous, mais pour énormément d'éditeurs et pour la plupart des libraires, 2020 a été très paradoxalement une bonne année. C'est vrai qu'on a aussi bénéficié du fait que la plupart des autres activités culturelles étaient devenues impossibles, notamment le cinéma et le théâtre, donc le livre restait, et l'achat de livres restait un moyen de rester dans le champ culturel, d'avoir une activité culturelle pour les gens qui souffraient du manque d'activités culturelles. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est surtout nous, on va devoir voir en 2021 ce qui se passe, parce que malheureusement, la pandémie n'est pas terminée, loin de là. Et je ne sais pas si cette dynamique-là va perdurer. Ce qui s'est passé en 2020 va continuer en 2021. Nous, ça a été aussi une année très particulière, parce que du coup, j'ai repoussé la moitié de nos parutions qui étaient prévues initialement en 2021. Je les ai repoussées en 2021 et en 2022, notamment les livres un peu compliqués, un peu fragiles. Donc on va se retrouver avec un programme assez compliqué à défendre, en tout cas en termes de vente, d'autant plus qu'il n'y a plus de salons et de festivals, que nous, on faisait quand même pas mal de ventes en salons et festivals, notamment les livres qui passaient peut-être un peu plus inaperçus en librairie. On avait plus de facilité, en tout cas nous, à les défendre quand on était en festival. Ça n'existe plus cette possibilité-là et a priori, ça ne va pas exister avant mai-juin. Donc ça reste un petit peu compliqué. Mais moi, en tout cas, alors peut-être que ça a déjà changé pour moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de réduire le nombre de parutions, même si ça paraît symbolique parce qu'avant, on était à 12 ou 13 titres par an et là, depuis cette année, j'ai décidé qu'on serait à 11 titres. Donc j'aurais dit un ou deux titres. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est tous les éditeurs qui font la bande dessinée et on est 600 à faire au moins une bande dessinée dans l'année, ils font pareil. Ça fera quand même 600 bande dessinées en moins. Et ça, je le fais parce que j'ai... Pas tellement parce qu'on parle de surproduction, parce que moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de qualifier le nombre de titres qui est publié chaque année de surproduction parce que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une diversité. Mais en revanche, j'entends ce que disait Libraire qui se plaigne d'être submergé de nouveautés chaque mois et qui n'en peuvent plus. Et du coup, j'ai décidé de faire ça, même si ce n'est pas une décision anodine pour une petite maison d'édition comme ça et là. Et puis, je pense que... Ou j'espère, en tout cas, que d'autres éditeurs le feront et que ça, c'est peut-être un des premiers impacts concrets qu'il pourrait y avoir du Covid. C'est cette réflexion que du coup, tous les acteurs du livre ont pu avoir en se disant est-ce que du coup, on en profite pour essayer de ralentir un petit peu et d'essayer d'éviter cette course effrénée à sortir de plus en plus de livres qui noient un peu les libraires et les lecteurs et les lectrices, d'ailleurs, sous des avalanches de nouveautés. Il y en aura sûrement d'autres, dans les modèles économiques, dans la façon dont tout ça va s'organiser, mais il faut qu'on attende un peu de voir la situation s'est stabilisée dans un sens ou dans un autre. Et là, malheureusement, pour tout le monde, la situation est tout sauf stable depuis un an. Donc, comme tout le monde, on navigue un peu à vue et puis on s'ajuste en fonction de ce qui se passe et reparlons-en dans un an et puis en espérant que ça sera un petit peu plus calme. Le financement participatif, je pense qu'il est intéressant dans un cas de figure très, très particulier. Pour certains éditeurs, pour faire des projets très atypiques, très onéreux, qui auraient des difficultés à exister dans le circuit de la librairie, ça peut être intéressant et faire du sens. en France. Nous, on l'a fait une seule fois sur une édition spéciale de Mon Ami d'Ameur qui contenait un DVD du film. Donc, parce que j'avais acheté les droits d'édition du film. On s'est retrouvé être le seul éditeur du film en France, mais pour un tirage limité. Ça faisait un livre très, très cher. Du coup, je ne me voyais pas le faire passer par la librairie parce que sinon le prix de vente aurait été à 75 euros. Donc, en le gérant directement et en financement participatif, c'était jouable. Mais d'une part, j'ai trouvé ça extraordinairement chronophage. Et puis, ça ne m'intéresse pas de le faire souvent parce que je préfère qu'un livre touche le plus vaste lectorat possible, même si c'est compliqué, plutôt que de se restreindre d'entrer le jeu sur un petit nombre de lecteurs. Mais pour certains auteurs et autrices, ça peut être aussi intéressant, notamment, je pense, pour les auteurs et autrices qui vivent mal leur relation avec leur éditeur. Clairement, ça peut être bien de faire les choses eux-mêmes et de se rendre compte, d'ailleurs, du travail que ça implique et du coût que ça implique aussi parce que tout ça coûte de l'argent. Et puis, il y a aussi des auteurs et des autrices qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont connus et qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent et ils peuvent avoir une relation directe avec un nombre suffisamment important de lecteurs et de lectrices qui permettent effectivement d'en vivre même bien et mieux que s'ils passaient par un éditeur. Mais je pense que ça reste très marginal. Je pense que pour la plupart, la quasi-totalité des auteurs et autrices, ce n'est pas intéressant d'aucune façon que ce soit. Et par ailleurs, ce qui, moi, me dérange beaucoup dans cette approche, et c'est pour ça qu'il faut le faire précautionneusement et pas du tout systématiquement, c'est qu'on squeeze la librairie. Et pour moi, la librairie, c'est ce qu'il y a de plus important à préserver quasiment. Alors, évidemment, les auteurs et les autrices, ça va sans dire, mais d'avoir, et c'est une richesse énorme qu'on a en France, on ne se rend pas toujours compte, mais quand on compare à d'autres pays, c'est flagrant, d'avoir un réseau de librairies aussi dynamique, aussi étendu, aussi divers, aussi varié qu'en France. On a quand même 2000 librairies indépendantes, plus les gros réseaux. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut à tout prix préserver. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire très attention quand on utilise le financement participatif que ça n'aille pas léser la librairie, et notamment la librairie indépendante. Pour le coup, on en a énormément besoin. Nous, par exemple, on travaille pas spécialement avec Amazon. Amazon, ça représente 5-6% de nos ventes. C'est pas un réseau qui nous intéresse parce qu'ils sont là pour vendre des choses qui ont beaucoup de visibilité. les gens, les gens vont pas découvrir des livres ou des auteurs ou des autrices ou des éditeurs sur Amazon. En revanche, c'est grâce à un libraire ou une libraire passionnée indépendante qui vont découvrir tel livre ou tel auteur des éditions ça et là ou d'autres maisons d'éditions indépendantes. Et moi, j'ai vraiment à cœur de préserver cette relation avec les libraires et de tout faire pour qu'ils ne pâtissent pas d'évolution éventuelle. mais encore une fois, je pense que ça peut être un leurre le financement participatif. On peut avoir l'impression que c'est plus intéressant parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires et que du coup, financièrement, ça sera plus intéressant pour un auteur ou même pour un éditeur d'ailleurs, de se passer de libraire. Mais je pense que c'est un piège. En tout cas, ça sera le cas que pour un petit nombre de personnes et il faut faire très attention aux dommages collatéraux que ça peut avoir sur la chaîne du livre dans son ensemble qui est quand même, quoiqu'on en pense, relativement, voire très fragile. Certains des maillons et notamment les libraires sont quand même pas, dans l'ensemble, ne roulent pas sans l'ordre donc il faut faire attention à les préserver. Et par ailleurs, le numérique en bande dessinée ne représente quasiment rien. Nous, c'est 1% de nos ventes par exemple parce que les gens qui lisent leur bande dessinée n'ont visiblement pas du tout envie d'en lire sur ordinateur, à part les fans de manga qui lisent du Scantrad et parce que le manga s'y prête bien, c'est petit, c'est noir et blanc. nous, sur nos livres, nos lecteurs, nos lectrices, ils n'ont pas du tout envie, ils ont envie d'avoir l'objet entre leurs mains comme moi j'ai envie d'avoir un objet entre les mains donc ça ne m'intéresse pas du tout de développer la partie numérique et vente numérique et effectivement, de facto, le marché du numérique est très faible en bande dessinée en France et le reste. En fin d'année dernière, on a publié les mondes du jeu d'Edouard Ross, un auteur écossais avec lequel j'avais déjà travaillé il y a trois ans, on avait publié une bande dessinée documentaire sur l'histoire du cinéma qui s'appelait filmographique très très intéressante, très dense et très fouillée et là, il a fait un projet similaire sur le jeu vidéo, c'est pour ça que ça s'appelle les mondes du jeu où il parle, alors ça fait 200 pages et quelques de toute l'histoire du jeu vidéo depuis des premiers jeux d'ailleurs avant le jeu vidéo même le principe du jeu une analyse qui remonte assez loin dans le temps et à la création des premiers ordinateurs les premières consoles l'évolution des technologies mais aussi l'évolution du regard que la société porte sur le jeu vidéo enfin il y a toute une analyse sociologique, psychologique même je dirais presque médicale parce qu'il explique quels sont les ressorts en jeu quand les gens au jeu vidéo qui expliquent notre addiction enfin en tout cas l'addiction que certains peuvent avoir notamment mes enfants au jeu vidéo et c'est une approche vraiment très très intéressante et c'est vrai que la bande dessinée documentaire c'est quelque chose que j'ai développé au sein du catalogue et il s'inscrit vraiment bien dans ce registre là et le prochain titre qu'on va publier alors un enregistre très très différent et assez typique d'ailleurs dans la ligne éditoriale de Saïla c'est Soleil Mécanique de l'auteur polonais dont je parlais tout à l'heure Lukasz Wojtyczowski donc là c'est pareil je pense que je le prononce très mal et qui est là avec une création ça fait partie des titres des auteurs dont je parlais avec qui on travaille en création donc c'est un livre qui a été fait pour les éditions Saïla et d'ailleurs je suis en train d'essayer de le vendre à des éditeurs étrangers et qui parle de qui se passe au début de la seconde guerre mondiale en fait même juste avant en 1937 en Tchécoslovaquie qui parle d'un architecte qui est un petit cabinet d'architecte dans une petite ville à côté de la frontière avec la Pologne et qui va se retrouver un petit peu malgré lui mêlé au nazisme parce qu'au départ il déteste cette idéologie-là et finalement il va se retrouver un peu fasciné par le côté grandiose des projets des nazis notamment en République tchèque et il va se retrouver un petit peu ambégradé à travers ça l'auteur parle de comment des artistes qui se sont retrouvées fascinées finalement par le Troisième Reich et notamment pour moi ça me fait beaucoup penser à Lénie Riefenstein cette réalisatrice alors elle pour le coup je pense qu'elle avait des affinités politiques avec le nazisme ce qui n'est pas le cas de notre personnage principal l'architecte mais qui va quand même se retrouver ambégradé et ce qui est très singulier dans ce livre alors je ne sais pas si ça va bien passer à la caméra c'est que c'est un livre qui a été dessiné sous AutoCAD qui est le logiciel qui est utilisé par les architectes dans le monde entier qui est un logiciel vectoriel à base d'image vectorielle qui fait des dessins des plans d'architectes en fait très fins donc on se retrouve avec un type de dessin parce que ce n'est pas du tout un logiciel qui est fait pour faire la bande dessinée donc un type de dessin très particulier l'auteur lui-même étant architecte donc c'est un ce qui est aussi une particularité on n'a pas beaucoup d'auteurs de bande dessinée alors il y en a beaucoup qui ont eu une formation d'architectes mais pas beaucoup qui sont architectes en exercice et donc il parle beaucoup même si c'est une fiction il parle beaucoup d'architecture et des liaisons entre l'architecture le nazisme à travers l'histoire de ce personnage et c'est traité de façon assez d'ailleurs fictionnelle d'autant plus fictionnelle qu'il y a même de l'humour noir enfin il s'autorise pas mal de choses et c'est un livre qui est vraiment très très atypique c'est de la BD presque on pourrait qualifier ça de BD expérimentale et c'est un registre qu'on a de temps en temps dans notre catalogue et qui est intéressant pour moi de continuer à explorer comme ça des nouvelles pistes avec des auteurs qui ont une nouvelle façon de faire de la bande dessinée de la bande dessine de la bande dessinée Sous-titrage FR ?